le marais a jadis intrigué et même effrayé les habitants de saint benoît la nuit le disait peuplé d'une faune étrange et maléfique en voici quelques légendes si les marais de saint benoît fournissent d'excellents cheveux pour l'agriculture et pour l'armée c'est qu'ils sont fréquentés la nuit par les dames blanches ces fées tiennent des chandelles de cire allumée dont elles font tomber des gouttes sur le toupet et le crin des chevaux qu'elles peignent ensuite proprement les fradés sont de petits aides qui aiment rendre service mais à condition de ne pas être vu le troupeau qu'ils prennent sous leur protection est toujours le plus prospère en voici la raison le maître du troupeau fait pâturer ses bêtes le jour et les fradés la nuit s'ils sont surpris ils délaissent leur travail et le troupeau dépéri ils habitaient les noms pauvres souterrains refuge au dessus desquels fut construit le bourg saint benoît a conservé de l'époque celtique un ménire aujourd'hui il repose sur le sol et on le nomme la pierre couchée cette pierre était autrefois le but d'un pèlerinage superstitieux au printemps le peuple allait déposer sur la pierre une poignée de trèfle pour se préserver du cheval malet le cheval malet est un coursier magnifique au pelage blanc et rutilant il apparaît la nuit au voyageur fatigué qui monte en selle et se trouve aussitôt entraîné dans une course folle qui le conduira jusqu'à la mort les pauvres malheureux qui se laissait prendre étaient préservés d'une mort certaine s'ils portaient à leur coup la médaille de saint benoît dite croix des sorciers et le c'est c'est un c'est c'est un c'est